Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de Passion Tuning. Nous allons revivre en images la commémoration d'Antony Rivière, journée qui s'est tenue le 18 août dernier au Petit Tampon. Édition spéciale en l'honneur, hommage à Antony Rivière, ce soldat décédé en agalissant. Et pour ce faire, on accueille M. Le Maire. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien. Alors ce dispositif aujourd'hui s'est bien passé ? Alors là où nous parlons, c'est un sans faute, puisque tous les partenaires ont joué le jeu, et surtout les associations, parce que sans les associations, il n'y aurait pas une manifestation d'une telle envergure. Tout à fait. Et donc c'est une manifestation intergénérationnelle, puisque nous trouvons la troisième jeunesse. Et compte tenu du fait qu'Antony est jeune, quand il est tombé en Afghanistan, ce matin il y a un public jeune qui est là, tant au niveau des personnes présentes qui viennent justement participer à la réussite de la fête, et surtout au monde associatif. Tout à fait. On voit que c'est de plus en plus prisé, cet hommage. Il faut que ça devienne une classique. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai donné rendez-vous à tous les partenaires à 2014, parce que nous tenons absolument ce que... D'ores et déjà. Dans le paysage patriotique et culturel du petit tampon, il y est cet hommage à Antony Rivière. Je rappelle que cette journée a commencé au cimetière, où vous étiez présent. C'était vraiment émouvant, à l'initiative des déparats. Ils ont déposé une plaque et nous, bien évidemment, on a déposé des gerbes. Mais c'était d'une telle solennité que c'était très, très, très émouvant. Ça va être renouvelé l'année prochaine ? Il faut que ça soit pérennisé. Il faut péapétuer ce moment fort. Tout comme le font des régions de France qui ont vu un des leurs tomber au champ d'honneur. Tout à fait. Et puis, il faut le faire sur le côté festif. Parce que, à mon avis, l'association, le président Payet, Lucky et tout son monde, ont trouvé le bon tempo. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a le respect, il y a la mémoire. Mais il y a aussi ce côté festif qui est important. Et c'est ça, justement, qui fait le succès de la manifestation. Tout à fait. Et aux côtés de la famille de Antony Rivière, une autre famille aussi a été invitée. C'est la famille d'un héros tombé en Afghanistan il y a quelques années cela. Et la famille habite le tampon. Donc, nous avons profité, justement, de ce moment fort dans notre vie patriotique et culturelle pour l'associer. Et je crois que ça les a beaucoup touchés. Écoutez, monsieur Lemay, nous, on vous remercie pour ces quelques mots. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à vous d'être là parce que si le quatrième pouvoir n'existait pas, on ne serait pas connu. Tout à fait. C'est la presse. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Nous, c'est toujours un réel plaisir. On essaye de mettre en place notre travail de proximité avec la population. Toujours au plus près de la population, comme Didier le dit souvent. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette émission ? Écoutez, un média qui se crée, c'est un espace de liberté qui se crée. Ça qui est important. Très bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour la presse. Écoutez, je vous remercie et je pense que tout est dit. Merci. Merci. Bonjour. Yves Millet, le président de l'Union nationale des parches justices, Exxon La Réunion. Très bien. Donc, vous êtes présent à l'occasion de cet hommage. C'est un hommage spécialement, exceptionnellement, et cette année. Ça fait cinq ans qu'Anthony nous a quittés. Cinq ans déjà. Et nous voulions marquer le coup officiellement sur le plan associatif vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du petit tampon. Exactement. Et pour l'ensemble de nos fidèles, est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu ce qui s'est passé réellement pour ce soldat défunt ? Anthony, avec sa section complète, qui appartenait au 8e RPIMA de Castres, à la 4e compagnie dont j'ai fait partie, est donc tombé dans une embuscade au cours d'une reconnaissance d'un col. Donc, après avoir débarqué du véhicule d'avant-blindé, la section a fait la reconnaissance de ce col. Et au moment de la reconnaissance, ils ont été pris à partie par les talibans. Donc, ils ont été pris à partie sur un feu, vraiment un feu, un brasier. Ah oui. Et ça a duré toute la journée, tout l'après-midi et dans la nuit, jusqu'au lendemain matin, au petit jour. Donc, voilà. Donc, il y a eu de cette embuscade 11 personnes qui sont mortes exactement. 10, donc 8 du 8e RPIMA de Castres, 1 du 1er régiment du Tchad. Ensuite, l'infirmier, il appartenait au 2e REP, régiment d'étrangers parachutiques de Calvi. Et le lendemain, à l'issue de la récupération au véhicule, le véhicule s'est retourné. Il y a eu un 11e mort, qu'on n'en parle pas. Mais il n'est pas mort au combat, mais il est mort en allant chercher ses camarades qui étaient pris à partie par les talibans. Et donc, depuis quelques années, avec la mairie du Tampon et aussi l'association, vous mettez en place cet événement en l'honneur, hommage à Anthony Rivière. Tout à fait. Tout à fait. On y tient beaucoup. Déjà pour le petit tampon, pour la commune du tampon. Monsieur le maire nous a beaucoup aidés. Je me rappelle, en 2008, le 21 août, sur la place de la mairie du Tampon, il y avait 48 drapeaux. On n'a jamais vu autant de drapeaux d'association patriotique présents ce jour-là pour son enterrement. On a vu une grosse présence militaire, justement, encore ce matin au Cimetière, qui était très émouvant. Oui, c'est le 2e RPIMA, puisque Anthony s'est engagé au 2e RPIMA. Donc, c'est un peu l'enfant du 2e RPIMA, qui, après avoir été breveté par A et fait ses classes ici, a été affecté au 8e RPIMA de Castres. Et donc, toute la journée, depuis ce week-end, vous accueillez le public ? Oui, tout à fait. On a une cellule d'information sur les parachutistes, en général, avec l'amicale des anciens individus qui vient de se créer. Nous, nous sommes nationales, nous sommes départementales, maintenant. Et au Tampon, on est fiers d'être tamponnés. Ah, tout à fait. Écoutez, nous, on vous remercie pour ces quelques mots. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On accueille donc Mme Nathalie Bassier. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. L'honneur de cet événement. Oui. Hommage à Anthony Rivière. Hommage à Anthony Rivière, un soldat, quand même, qui est mort pour défendre... La sa patrie. La France, la patrie, le monde, en Afghanistan. Quelqu'un à qui nous voulons rendre, aujourd'hui, ce à quoi il a droit. Tout à fait, tout à fait. Dans son quartier natal. Dans son quartier natal. Je voudrais vraiment te remercier, William. Il n'y a pas de souci. Président de l'association Tuning La Réunion. Voilà. Pour cette présence, parce qu'Anthony Rivière était un jeune soldat. Et tous ses amis, aujourd'hui, qui sont là pour lui, ce sont des jeunes qui sont passionnés de voitures, de sport, mais de voitures aussi. Réunis pour lui. Réunis pour lui. Tout à fait. Nous, c'est notre travail de proximité aussi avec la population. On fait de l'aide sociale. Et pas que. Aujourd'hui, on accompagne cet événement. Et c'est la raison de notre présence. Vous avez pu voir un petit peu les véhicules ? Alors oui, j'ai pu voir. J'ai pu voir la passion des jeunes réunionnais, des jeunes tamponnés pour la musique. Et avec tout le dispositif, voilà, son qu'il y a. Et puis, le côté décor qui met en valeur un petit peu, les qualités esthétiques. Voilà, on va dire plus que du décor, c'est vraiment du travail, c'est du design. C'est du design, tout à fait. C'est une recherche sur l'apparence de nos véhicules, sur l'esthétique. La rendre beaucoup plus belle. Bien sûr. Et là, on voit que ces voitures-là… Oui, c'est une autre façon, je pense, de développer son art, sa créativité. Tout à fait. Développer ses goûts. On est en recherche, oui, exactement. Exactement. Donc, nous, on espère, avec le support, justement, Passion Tuning, l'émission diffusée tous les dimanches sur Télé Créole, de faire comprendre à la population qu'on n'est pas des pousseurs, nous. Oui. On vient sur un site, on expose. Oui, par passion. Et nous, voilà, on n'est pas sur une esthétique et non pas de préparation moteur. D'accord. Ça se… Voilà. Voilà, ça ne se caractérise que par de l'esthétique. Et puisse votre passion entraîner, vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, on en discutait, de nombreux métiers. Et puis, voilà. Pourquoi pas à la Réunion, je ne sais pas. De nouveaux métiers. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, de nombreux et de nouveaux métiers concernant le design, concernant… Là, côté aérographie, on sait qu'il y a une école qui vient de s'ouvrir. Oui. Donc, côté aérographie, c'est que ça avance, ça évolue. La Réunion, notre petit département. Et ça ne fera qu'évoluer avec… Exactement. … des gens passionnés. Super. Avec vous. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci. Mais il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. On prosuit donc sur cet hommage dédié à Anthony Rivière, soldat décédé en Afghanistan. Et pour ce faire, on accueille M. Chandu, un des organisateurs de cet événement. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ça s'est bien passé ? Très bien passé. On demande qu'il y ait un petit peu de prix cet après-midi, mais ça ne nous vienne pas trop. Donc, c'est un honneur pour nous de recevoir ici Thuné-Réunion, avec tous vos adhérents qui sont là, et puis tous les propriétaires de voitures qui sont venus de loin. Tout à fait. Pour rendre cet hommage à Anthony Rivière. Et du coup, on va dire, est-ce que d'ores et déjà, on a eu l'occasion de voir un petit peu M. Le Maire, qui nous a annoncé justement que pour 2014, cela va se refaire. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur, vous nous confirmez ces dires ? Bien sûr, quand quelque chose marche, c'est bon le faire. C'est comme en feu, quand il y a une équipe qui gagne, il ne faut pas changer. Donc, l'année prochaine, il va être encore plus nombreux. C'est-à-dire que tout le monde puisse participer. Et surtout, pour le quartier du Tampon, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois qu'on met ça en place avec vous. Et c'est très bien pour tout le monde, pour le quartier, pour l'hommage à Anthony aujourd'hui. Tout à fait. Écoutez, nous, on vous remercie pour ces quelques mots. Merci. Pour l'émission Passion Tunis. C'est moi, je vous remercie. Mais il n'y a pas de problème. Et on va passer juste à côté avec la maman d'Anthony. Bonjour. Bonjour. Voilà. Pour prendre un petit peu vos impressions, cet hommage pour votre fils qui est décédé. Oui, mes impressions, c'est la quatrième année qu'on fait un hommage aussi fort. Toutes les années sont fortes, mais chaque année, il y a un petit plus. Je remercie tout le monde, l'équipe de Chandu, Lucky, Alire et tout le monde. Et je connaissais un petit peu le tuning, mais maintenant, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et peut-être à l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Ça va être avec grand plaisir qu'on va répondre à cette nouvelle invitation. Nous, on espère qu'on a bien aidé à optimiser cette journée et surtout à vous faire plaisir, madame. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et j'espère que l'année prochaine, ça va remettre le paquet. Il n'y a pas de problème avec grand plaisir, madame. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous. Bon courage à vous surtout. Merci à tous. Voilà. On passe à côté avec la Miss, la ville du Tampon. Bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez été sollicité pour participer sur cette journée. Oui, merci pour la invitation déjà. Merci. Et c'est un bel hommage pour Anthony. Et puis malgré la pluie, le monde est présent et voilà, c'est super. Votre rôle en tant que Miss, la ville du Tampon, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. C'est bientôt terminé en octobre, mais c'était une belle année. Beaucoup de formations, beaucoup de contacts. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, pareillement, sur cette première journée, vous avez été aussi sollicité. Oui. Je vous remercie déjà d'avoir participé à cette journée. Merci. Avec tout le dispositif. Il n'y a pas de souci, merci. Donc en tant que première Dauphine ? Je suis venue pour représenter la ville du Tampon avec Ingrid. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'être venue parce que on s'est tous associés pour rendre hommage à Anthony Rivière. Pour moi, c'est une personne qui s'est battue pour nous. Tout à fait. Première Dauphine, ce qui veut dire si jamais la Miss est absente pour quoi que ce soit, c'est vous qui remplacez, on va dire, pour les officiels s'il y a lieu. C'est ça ? Merci beaucoup. Ça se passe bien, du coup ? Oui, super. Impeccable. Beaucoup de responsabilités, on a vu. Oui. Oui. On est beaucoup sollicitées. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas de souci ? À côté, avec monsieur Allia, qu'on accueille dans notre émission avec grand plaisir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, très, très, très bien. Super. Alors, cette journée s'est très bien passée. Monsieur, deux joueurs depuis hier. Si tu veux mon impression, William, ce que je veux dire, c'est que chaque individu est unique. Il a ses caractéristiques. Et aujourd'hui, avec le tuning, c'est démontré. Les jeunes, les moins jeunes, ont personnalisé leur voiture. Donc, ils ont montré leur caractère. Dans ce que j'ai vu, il y a un aspect caractère. Le respect de l'homme, c'est ce que j'aurais senti. Donc, le tuning, pour moi, a une valeur aujourd'hui que je ne connaissais pas avant. Et pour cela, cette manifestation m'a permis de le découvrir. Donc, c'est une journée formidable. C'est merveilleux. Parce que nous, en fait, on a mis en place, avec Passion Tuning, un travail de proximité et montrer à la population où est-ce que nous sommes présents, le monde du tuning, sur le département de La Réunion. Et aujourd'hui, on est avec vous pour partager cet hommage à Anthony Rivière, ce soldat décédé. Et on en est fiers. C'est vrai que le tuning, pour moi, a représenté un caractère assez dur de personnalité. Mais je me suis trompé. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Oui, non, il ne faut pas dire ça. Moi, aujourd'hui, je regarde ces passionnés. Parce que maintenant, c'est comme ça que je vous vois. D'un autre œil, en fait. Ah oui, non, mais d'un œil admiratif. Ah, c'est gentil. Donc, sachant, vous voyez, d'un opposé passer à l'autre, c'est énorme en une journée. Donc, ce que vous faites est très démonstratif. Voilà. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Avec l'émission, justement, on essaye au fur et à mesure de faire comprendre qu'on n'est pas des délinquants de la route, que nous, on a mis en place un travail de proximité avec la population et qu'on essaye de persévérer dans ce sens-là. Félicitations, regarde. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Dans l'émission Passion Tuning Racing 974, merci à l'occasion de cet événement. Alors, mon ami, ça s'est bien passé ? Alors, pour ma part, oui, ça s'est très, très bien passé. Jouonnée très positive. Ce qu'on a pu voir dans cette journée, c'est que ce matin, on a pu célébrer la commémoration avec les militaires sur la tombe d'Anthony Rivière. On peut partager l'émotion, la tristesse. Dans cette journée, on peut avoir aussi de la joie. On peut avoir aussi un moment de forte impression. Et tout ça se réunit par une positivité très agréable. Ce qui veut dire qu'on a sollicité, que ce soit en association artiste, pour ce week-end, des gens qui ont pu faire de cette manifestation-là quelque chose de très agréable. Emblématique, on va dire, pour le quartier du Petit Tampon. Tout à fait. Troisième année, à chaque fois, on essaie de monter un peu le dispositif. On essaie d'avoir quelque chose de mieux, comme tout se fait ailleurs, dans les associations, etc. Et comme je te disais tout à l'heure, William, avec ce petit monde-là, on arrive à faire de grandes choses. Tout à fait. En ce qui nous concerne, c'est un vrai plaisir. S'il y a une prochaine, on sera avec vous. C'était un honneur pour nous. Et j'espère que cette journée va bien se terminer. Merci à toi, William. Et qu'on se dit déjà à l'année prochaine. Merci à toi, William. Il n'y a pas de problème. Et je tiens à rajouter, je dis encore, tu es quelqu'un de top, de confiance. Merci. Mais franchement, il n'y a pas que moi. Ton équipe. Mon équipe. Voilà, là, c'est super. Ton équipe. Pour l'émission, on a Didier, on a Anthony, on a Cathy, on a Karine. Pour l'association Tuning La Réunion, on a toujours Karine. On a aussi Anthony, on a William Gironcelle, on a Tatiana. Je crois que c'est qu'avec une belle équipe comme ça, avec une certaine confiance et avec une certaine manière de travailler, qu'on arrive à faire quelque chose de bien. et qu'on peut, avec des petits moyens, avoir de belles choses, des grandes choses. Je pense qu'on va se laisser sur ces quelques mots. Merci William. Mais il n'y a pas de souci. Je te remercie, je te dis à bientôt. Allez, on y retrouve un. OK. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2 Escarodieux.